Bonjour mes 10 cieux co-créateurs, c'est Lilou à Paris pour une autre interview avec Sophie cette fois-ci. Ravie Sophie, bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans mon cabinet. Bonjour Lilou. Oui, alors nous sommes près de Clichy, c'est ça, au nord de Paris. Oui, porte de Paris en fait, tout à côté de Paris, métro, métro, mairie de Clichy. Alors, nous allons parler de thérapie quantique, de ce qui est vraiment possible. Là, je suis intéressée dans cette conversation parce que tu accueilles pas mal de gens ici en consultation, tu organises tes stages. Mais ce qui me plaît, ce qui me parle, c'est tout ce qui touche à la quantique et surtout comment l'appliquer nous au quotidien. C'est-à-dire que je sais que tu as été formée pour l'art des deux points, mais comment nous on pourrait appliquer ça finalement ? Parce que tu l'offres dans tes séances, mais est-ce qu'il y a possibilité de vivre un peu ce côté magique extraordinaire et de l'appliquer selon toi ? Est-ce qu'il y a des façons que tu recommandes pour vivre ce quantique au quotidien ? Est-ce que c'est possible de vivre le quantique au quotidien déjà ? Comment tu vois ça ? Alors, moi, je crois bien que oui, bien sûr, que c'est possible de vivre le quantique au quotidien. Comme tout ce qui anime notre vie, c'est une question de choix. Vivre le quantique au quotidien, c'est commencer par s'ouvrir à de nouveaux possibles. C'est aussi se dire qu'il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui tenons le guidon de notre vie. Et ça, c'est une notion extrêmement importante parce que c'est le premier pas, j'ai envie de dire, vers l'ouverture de la conscience. C'est moi qui guide ma vie. Ça suppose d'accepter tout de même que ce qui m'est arrivé jusqu'à maintenant, peu ou prou, consciemment et inconsciemment, j'en ai fait une forme de choix. Je l'ai co-créé avec d'autres, bien évidemment, qui ont été acteurs. Mais j'ai pris part à la création de ce qui m'est arrivé. Et donc, si ce qui m'est arrivé ou certaines choses qui me sont arrivées ne me plaisent pas, eh bien, ça veut dire que j'ai le choix de changer ces choses et de m'y prendre autrement. Voilà. Donc, en fait, l'ard des deux points, c'est une manière, ce n'est pas la seule, bien évidemment, mais c'est ma manière à moi d'aider les gens, de les accompagner, à ce que quelque chose de nouveau se manifeste concernant, bien évidemment, les choses qui ne leur plaisent pas dans leur vie, quel que soit le thème, bien évidemment. Mais toi, en séance, tu te concentres sur ces deux points, et nous aussi, on pourrait presque l'appliquer comme ça au quotidien. Qu'est-ce qui se passe en se concentrant sur deux points du corps, deux points de vue, de quoi, en fait ? Qu'est-ce que c'est que ces deux points ? Alors, en fait, l'expérience montre que, je ne sais pas l'expliquer scientifiquement, parce que je ne suis pas une scientifique, mais l'expérience montre que si je porte mon attention, si je me concentre sur deux points en même temps, par exemple, mes deux mains, parce que c'est vraiment le plus simple à expérimenter, et que je fais ça ne serait-ce que quelques instants, alors je vais créer un vide en moi. Un vide, c'est-à-dire que je vais avoir la surprise de constater que les pensées s'arrêtent, tout simplement. Ça marche pour tout le monde, ça. Alors, bien sûr, quand on est entraîné, ça ne marche plus longtemps. Quand on n'est pas entraîné, c'est vraiment peut-être une seconde ou deux. Mais au moins, ça permet de l'expérimenter. Et qu'est-ce qui se passe quand je me trouve dans cet espace où soudain, il n'y a plus de pensée ? Ça laisse la place à autre chose. Parce que, comme tu le sais, Lilou, notre mental, il occupe le terrain. Donc, il n'arrête pas de dire des trucs, de faire du blablabla, du blablabla. Il y a pas mal d'inutiles. Il y a beaucoup d'inutiles, voilà. C'est-à-dire que quand je suis dans une création intellectuelle, bien sûr, j'ai besoin de mon mental et c'est très utile. Mais quand je suis en train de faire autre, je ne sais pas moi, de tricoter, par exemple, et que ça n'arrête pas de faire blablabla, blablabla, blablabla à l'intérieur, je fais beaucoup de choses inutiles, je perds de l'énergie, et je ne crée pas grand-chose. Éventuellement, même, ce sont des choses très négatives qui font blablabla à l'intérieur, et donc, je suis en train de renforcer des schémas, des scénarios, des représentations. Bon, voilà. Ce qui n'aide pas au changement. Ce qui n'aide évidemment pas au changement, puisque ça renforce la croyance que de toute façon, pour moi, c'est toujours comme ça que ça se passe, etc. Des tas de choses. Voilà, alors, je peux faire une pause, respirer tranquillement, et faire cette expérience de mettre mon attention sur mes deux mains en même temps, ou sur mes deux genoux, si je préfère, ou sur mes deux oreilles. Moi, je trouve que les mains, c'est plus pratique, c'est plus facile à aborder. Et, de plus en plus longtemps, voir que le vide se fait en moi, et qu'à ce moment-là, il va se mettre à se passer quelque chose ici, dans ma poitrine. Alors, si je ne le ressens pas physiquement, ce n'est pas grave. De toute façon, ça se fait. Et, ce quelque chose qui se passe dans la poitrine, c'est que ce fameux champ électromagnétique du cœur, dont on entend parler beaucoup dans les vidéos sur le quantique, la cohérence cardiaque, et tout un tas de choses comme ça, ça va se mettre à vibrer plus intensément. Et là, je peux commencer, lorsqu'il y a cette vibration plus intense qui se présente, je peux commencer à être véritablement en connexion avec ce qu'on appelle parfois le champ quantique, ce champ d'information dans lequel nous baignons. J'aime bien, moi, l'appeler aussi la matrice énergétique. Et lorsque je suis en connexion avec le champ, là, ma focale s'élargit, et je peux commencer à me rendre compte qu'il y a d'autres plans, il y a d'autres choses que la 3D, c'est-à-dire le plan purement matériel dans lequel je vis au quotidien si je ne prends pas attention, finalement, si je ne fais pas attention aux autres plans qui sont là. C'est super cool. Comment tu vois ce champ ? Comment tu l'expliques ? Comment tu le ressens personnellement, peut-être ? Alors, je ne l'explique pas. Tout ça, je laisse ça aux physicien quantiques de renom et de talent, certains que tu as déjà interviewés. Je ne l'explique pas. Moi, je travaille avec. C'est-à-dire, je sais que cette... Tout est interconnecté, en fait, c'est ça ? Comment tu le vois ? Tu le vois là, là-haut, en bas, partout, tout autour de toi, autour de nous tous ? Moi, je le sens plus que je le... Quand je suis dans le soin avec une personne, enardée de points, je le sens plus que je le vois. Mais ce champ, parce que souvent, pendant les soins, je garde les yeux ouverts, me donne des informations. C'est-à-dire des choses que je ne voyais pas. Mais peut-être des choses de notre vie de tous les jours, qui sont là, dans mon environnement, tout d'un coup vont retenir mon attention. Pourquoi, à ce moment-là, pour cette personne-là, avec l'intention qu'elle est en train de travailler ? Je ne sais pas. Je ne cherche pas à savoir. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là que l'information, sous la forme peut-être d'un objet tout simple, ou d'un son, que je vais entendre, me donne une information que je ne cherche pas à décrypter. C'est peut-être ça qui est le plus surprenant lorsqu'on apprend l'art des deux points, c'est que, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, chaque fois que je reçois une information, je cherche avec mon mental à la décrypter, eh bien là, je ne vais pas chercher à la décrypter. Je vais simplement l'utiliser pour l'intégrer dans le champ énergétique de la personne, par exemple. Et c'est ce que tu recommanderais comme ça aussi au quotidien pour nous tous, quand on reçoit ce genre d'informations, d'images, ou même à travers un rêve ou autre, simplement d'être avec ça, et non de l'interpréter ? Être avec ça, mettre son intention peut-être sur le fait de l'intégrer dans son champ, parce que si c'est arrivé, c'est que, même si ça n'a pas de sens, comme ça, pour le mental, c'est que c'est utile à quelque chose. Donc dire, oui, j'intègre ça dans mon champ, je le garde, et je verrai bien ce que ça fait. C'est sympa aussi d'être dans ce questionnement aussi, là j'interviewais l'américain Dane Heer, mais d'être, de continuer d'être dans son questionnement plutôt que la réponse définitive et dire, ben voilà ce que ça veut dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Rien que cette question-là, je suppose, ça permet d'explorer, parce qu'on est des bons, on peut être des bons explorateurs, je veux dire, c'est chouette de ne pas savoir. On a cette culture en France de vouloir savoir, de vouloir tout comprendre, mais quand on est dans cet inconnu, je pense que vraiment ça, ça fait partie du quantique, non ? Complètement. J'aime bien quand tu dis ça, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de très français dans le fait de savoir, maîtriser, contrôler avec la partie mentale de nous-mêmes, ce qui enlève beaucoup de possibilités. Si on laisse les questions ouvertes, comme nous y invite Richard Bartlett, par exemple, ou d'autres auteurs, si on laisse les questions ouvertes sans chercher à y apporter des réponses, on va pouvoir, comment dire, nos circuits neuronaux vont faire appel à des chemins inconnus de même. Parce que si on laisse faire le mental, il va toujours apporter les mêmes réponses. C'est des circuits connus, c'est des autoroutes, comme on dit parfois. Ça, c'est si on pose des questions fermées. Mais si on pose des questions ouvertes et qu'on ne cherche pas la réponse, qu'on lance simplement dans la matrice, dans le champ quantique, les questions, alors on va laisser travailler le champ. Le champ ne demande que ça, que de travailler pour nous. Ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, c'est nous qui intervenons tout le temps. Parce qu'on dit, je sais, je connais la réponse, alors je vais faire ci, je vais faire ça, je vais choisir ci, je vais choisir ça. Parfois, c'est juste s'arrêter, dire, ok, je lance ma question ouverte. Qu'est-ce qui serait aujourd'hui le scénario le plus merveilleux pour moi ? Ça, c'est une question ouverte. Eh bien, j'en sais rien. Alors, je l'envoie la question et je laisse le champ agir. Et là, il commence à m'arriver du merveilleux. Ça rejoint un peu la claire perception, non ? Tu peux nous décrire un peu ça ? C'est quelque chose que... Parce que tu as un parcours quand même assez original. Tu avais commencé diététicienne et puis ça a évolué au fur et à mesure des années. Tu as découvert la claire perception. Ça rejoint l'art des deux points ? Parce que l'art des deux points, ça fait seulement deux ans que tu pratiques ça, finalement. Mais ça a eu du sens par rapport à ton parcours ? Oui, ça a eu du sens. Alors, j'ai découvert la claire perception de l'être. Donc, ça donne clé si on le raccourcit. La claire perception de l'être, c'est une approche médiumnique, en fait, de claire vision. Il ne s'agit pas seulement de la vision, mais de tous les sens qui peuvent être informés, en fin de compte. Et c'était comme... Donc, ça, c'était il y a une petite dizaine d'années que j'ai découvert ça. Et je pratique ici, au cabinet. Et c'est comme si c'était... On m'avait préparée, d'une certaine manière, à créer l'art des deux points, un certain nombre d'années plus tard. Avec du recul, tout a un sens. Oui. Même les difficultés. Oui. Même les difficultés, mes co-créateurs. Et même quand je me disais, mais je ne comprends pas pourquoi il y a de ça qui bloque, etc. À un moment donné, je dis, ah d'accord, ok. Maintenant, j'ai une forme de compréhension qui n'est peut-être pas la seule qui s'installe. Et je comprends pourquoi je suis passée par là, par là, par là, même si à l'époque, je ne comprenais pas. Donc la claire perception de l'aide, c'est une belle pratique qui permet, en fait, à la personne qui vient de... Qui a en général une problématique sur un thème de sa vie, de l'exposer brièvement. Ensuite, moi, je vais me... Mettre tes antennes, sortir tes antennes. Sortir mes antennes, exactement. Laisser de côté, bon, parce que j'ai l'habitude de me mettre dans cette transe légère. C'est une transe légère, ce n'est pas une transe profonde. Mettre de côté mon personnage, c'est-à-dire Sophie, qui, pour l'instant, va aller faire quelque chose d'autre, jouer, mais on n'a pas besoin d'elle. Et ça va me permettre, toujours grâce à ce vide, un dont je parlais tout à l'heure, de cœur à cœur, me connecter à la conscience supérieure de la personne. C'est comme ça que je l'appelle. Et... L'âme. L'âme. On pourrait dire l'âme aussi, tout à fait. Laissez venir les informations concernant le thème qu'a apporté cette personne. Les informations vont m'arriver par des mots, par des sensations physiques, parfois. Comme je suis assez kinesthésique, moi, ça fonctionne pas mal comme ça. Par des effusions d'énergie, par des images. Donc, parfois, il y a des vraies histoires qui se dessinent, parfois pas. donc je décris le plus précisément possible, sachant que c'est la partie de moi qui est dans la trans qui décrit le plus précisément possible ce qui est vu. Mais tout ça, c'est des informations miroirs de la personne. C'est-à-dire que parfois, je suis amenée dans une séance clé à dire je ressens... Non, non, non. Ce n'est pas moi, Sophie, dont il est question. C'est véritablement des choses qui viennent de la conscience supérieure de la personne. Et ça, ça vient éclairer une situation avec parfois des solutions qu'on n'aurait pas pu imaginer, des explications quand c'est nécessaire, qu'on n'aurait absolument pas pu imaginer et puis de la réparation. C'est-à-dire qu'il y a de la résolution. Alors, il y a plusieurs personnes qui pratiquent la clair-perception de l'être et pour chacun ça se passe de manière différente. Mais moi, ce qui se passe de plus en plus dans les séances clés, ce sont des effusions d'énergie qui passent par mon corps et qui de cœur à cœur vont aller toucher l'autre personne. Donc, il y a des moments où ça parle, il y a des moments où ça ne parle pas, où c'est simplement de l'énergie qui diffuse. Et puis, ce que je vois aussi dans l'évolution au fil des années des séances de clair-perception de l'être, c'est qu'il y a de plus en plus d'interactions avec la personne. C'est-à-dire que la personne... Parce que ça doit évoluer, ça aussi, le champ quantique, je veux dire, lui aussi, il doit grandir. Enfin, plus il y a de personnes éveillées, non ? Plus ça doit commencer à bien pulser, là, en ce moment. Tu as tout à fait raison, Lilo. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que même aujourd'hui, au cabinet, même des gens qui n'ont pas spécialement travaillé avant sur ces registres-là, j'ai envie de dire, vont très très vite à augmenter leur perception, à... Je ne sais pas, moi, je te donne l'exemple de quelqu'un qui, le matin, en se réveillant, se met à avoir des images ou des mots qui lui viennent. La personne ne sait pas pourquoi. Alors, elle les note sur un carnet, je dirais, je verrais bien avec Sophie... Non, tu n'es pas schizophrène ! C'est juste qu'elle ne sait pas. Et très curieusement, enfin curieusement, ou évidemment, ces choses que la personne a eues, ces informations, même si sur le moment, elle n'a pas compris pourquoi, elle me le livre en début de séance et puis, tout d'un coup, on s'aperçoit dans la séance qu'il y a une connexion qui se fait et on comprend pourquoi ces mots lui ont été livrés ou ces images lui ont été livrées. C'est agréable. Voilà. Toujours sans essayer de comprendre pourquoi, etc. On sait que la matrice relie tout. Donc, c'est comme si on était dans un maillage d'informations, mais simplement que l'œil anatomique ne voit pas, et que les informations, lorsqu'on commence à ouvrir, les informations utiles, bien évidemment, arrivent. Pas les informations inutiles. Voilà. Sachant que quand même, on vit dans un monde où on est assailli d'informations totalement inutiles. Qu'est-ce que tu conseillerais quand on est comme ça dans un choix à faire dans notre vie ? On ne sait pas trop. Je veux dire, on apprend tous, je pense, de plus en plus à suivre notre intuition, notre ressenti intérieur, de voir là où c'est en résonance, d'avancer vers ça plutôt que de faire des choix dans la peur. Mais est-ce que tu as des conseils comme ça dans ces moments un peu de panique ou de doute où il y a plein d'options différentes ? Comment choisir la bonne option ? Quel est ton ressenti par rapport à ça ? Comment tu fais dans ta vie, d'ailleurs ? Alors, j'entends beaucoup de questions derrière ta question, mais il n'y a pas une bonne option, je crois. Il y a... Alors, ce qui peut être appelé consciemment, c'est la variante qui serait la meilleure pour moi aujourd'hui. Parce que la bonne option, ça supposerait que je sais laquelle c'est. Et ça, ça fiche de l'énergie. Tu vois ? Chaque fois que je crois que je sais et que je dis oui, c'est ça. C'est un appartement de trois pièces à tel loyer que je veux. Plutôt que de dire mais moi, j'ai besoin de mon logement idéal et je ne sais pas finalement si c'est un appartement, combien il y a de pièces, est-ce que ce n'est pas une petite maison finalement ? Enfin, voilà. Et je ne sais pas exactement où ça va être, mais le logement qui est vraiment l'endroit où je vais m'épanouir aujourd'hui, eh bien, je suis claire, je suis spécifique, mais je ne suis pas hyper précise, tu vois ? Parce que sinon, je risque de refermer des possibilités et mon trois pièces à tel loyer, je ne peux l'avoir mais que dans 15 ans alors que moi, c'est aujourd'hui que j'ai vraiment envie de m'épanouir dans un logement. Donc... Une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles, il y a des gens qui disent qu'il faut être super précis, d'autres au contraire, laisser la vie, je suis plutôt de ton avis aussi de voir ce qu'il y a de meilleur pour nous à ce moment-là et de se laisser guider par la vie. En même temps, c'est marrant, les objectifs très précis aussi, comme ils peuvent nous arriver et nous tomber dessus, mais ce n'est pas forcément pour le mieux. Voilà. Notre conversation... Tout à fait, c'est probablement... Moi, c'est juste ce que j'expérimente dont je parle là. Je ne dis pas qu'il y a une meilleure façon de faire parce que je sais qu'il y a des praticiens qui préfèrent effectivement que les intentions soient extrêmement précises. Moi, j'expérimente qu'on peut aussi vraiment s'en remettre complètement au champ quantique. C'est vraiment une preuve de confiance et de foi que moi, je crois que je sais avec mon mental quelle est la meilleure option et peut-être que du coup, je passe à côté de tout un tas d'autres options que le champ m'aurait réservées éventuellement. Sauf que le champ, il est extrêmement neutre. C'est-à-dire que si je lui dis... Si je passe mon temps à dire, par exemple, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes, « Ah, mais j'ai oublié mon champ, je suis nulle. » Voilà. Le champ, il entend « Ok, t'es nulle. » D'accord. On va faire en sorte que ça continue. Il n'y a pas d'émotion. Ça répond directement à ce qu'on ressent de nous-mêmes, ce qu'on aspire à être, à avoir, à recevoir, à vivre. Plus on veut d'amour, plus on va attirer ça à soi. C'est exactement ça. Et en même temps, tu vois, ce n'est pas mathématique. C'est-à-dire que souvent, des personnes croient que si je me mets à penser positif, il va m'arriver des choses positives. Ok. Mais on sait bien aussi, par ailleurs, Bruce Lipton, plein de gens parlent de ça, que ce qui est important, c'est ce qui vibre ici. Ce n'est pas tellement le plan conscient avec le langage verbal, etc. C'est le niveau inconscient avec la vibration, la fréquence dans laquelle on est. Donc, je peux vibrer, je veux du positif, je veux du positif, je peux, pardon, dire, je veux du positif dans ma vie, mais en fait, ma vibration et ma fréquence, c'est, je n'y crois pas un instant en réalité. Donc, bien évidemment, c'est la fréquence qu'on va avec l'art des deux points, par exemple, ou même tout ce qui arrive comme info en claire perception de l'être et les effusions d'énergie. Ce qui va changer, c'est la fréquence. Voilà. Et pour faire les choix, donc, pour choisir une option plutôt qu'une autre, comment tu t'y prends ? Tu attends le signe ? Oui. Les signes, plus je m'ouvre au champ et plus ils sont nombreux. Alors, bien sûr, j'apprends peu à peu, moi j'apprends toujours, donc à faire la différence entre des signes qui peuvent être vraiment signifiants par rapport à ma question ou mon intention ou des choses qui sont de l'élaboration de mon mental et je me laisse encore prendre parfois à des élaborations mentales, bien évidemment. Mais peu à peu, bien évidemment, on fait la différence quand même entre les deux. Choisir la bonne option, j'ai envie de te dire, j'écoute la vibration à l'intérieur. Donc, je me fais des séances où je suis complètement centré le plus longtemps possible sur deux points en même temps. Je laisse vibrer ici au niveau du champ vibratoire du cœur et comme j'ai posé souvent une question avant ou posé une intention avant, je laisse venir les informations. Parfois, il y a, parfois, il n'y a pas et c'est tout va bien comme ça. Tout va bien comme ça. Le moment n'est pas toujours venu et ce n'est pas par la volonté que ça passe. Voilà. Plus je peux lâcher prise au niveau de la volonté. Je dis souvent aux gens qui viennent ici en séance, vous venez avec une intention, ça c'est de l'ordre de la volonté, j'aimerais changer ça dans ma vie, mais quand vous repartez du cabinet, le boulot que vous avez à faire, c'est de lâcher la volonté. Un petit mot, un petit dernier mot sur Isabelle avec qui tu travailles quand même, on doit la mentionner. C'est vraiment une compagne de vie presque. Vous avez fait de nombreuses choses ensemble ? Oui, on chemine ensemble depuis pas loin de 30 ans et Isabelle qui est à la fois une amie proche. Seconde famille ? Isabelle Robert. Tu vois, je pense qu'on est des âmes vraiment très très proches et c'est partagé. Dans cette vie, on se retrouve, ok ? Oui, c'est ça, on s'était donné rendez-vous et en fait l'art des deux points était co-créé à partir de choses qu'on a appris l'une et l'autre bien évidemment et notamment la méthode des deux points et on a eu besoin de changer de fréquence c'est-à-dire que la méthode des deux points c'est comme si tu vois sur un bouton de radio elle est à 108,5 et puis c'était pas tout à fait notre fréquence alors eh bien on a légèrement tourné le bouton ensemble et puis on s'est retrouvés à 105,2 et du coup on est vraiment dans notre cœur de métier à toutes les deux. Alors Isabelle est thérapeute également, on pratique l'art des deux points chacune et puis on enseigne ensemble l'art des deux points à des personnes soit qui sont déjà thérapeutes qui ont envie de rajouter cette pratique-là à ce qu'ils font déjà soit à des personnes y compris des gens qui ne connaissent pas l'énergie éthique et des choses comme ça on a parfois en stage des gens qui n'ont jamais rien fait de ce style je crois que la seule chose c'est de de s'ouvrir à d'autres possibles dans ma vie et dire ok c'est possible et je ne ferme pas tout en disant non non de toute façon ça sera toujours la merde dans ma vie voilà tu vois donc voilà on fait un duo pour les formations qui est comme on a toutes les deux été 25 ans formatrices tu vois voilà travailler avec des groupes c'est vraiment facile pour nous et vive les duos vive les co-créations et super ravi de t'avoir rencontré écoutez au plaisir de se revoir une prochaine fois merci beaucoup Sophie merci à toi Lilou merci d'être venue jusqu'ici gros gros bisous à vous des cieux co-créateurs si vous avez aimé cette vidéo bien sûr likez partagez allez hop 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 diffusons cette belle connaissance conscience information et même énergie que cette vidéo véhicule on vous embrasse très fort de Paris où que vous soyez dans le monde gros bisous au revoir Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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